Bonjour, je suis Alexandra Langlais, je suis juriste en droit de l'environnement, chargée de recherche au CNRS et rattachée à l'Institut Ouest Droits Europe, l'IOD, qui est une UMR, donc une unité mixte de recherche de l'Université de Rennes. Sur mes travaux, de façon générale, ils portent sur la rencontre entre le droit de l'environnement et l'agriculture, mais là, plus spécifiquement, je travaille sur les questions de services écosystémiques et encore plus particulièrement de paiement pour services environnementaux. Je pense que je vais recevoir la médaille de bronze du CNRS pour une double raison. Déjà sur la thématique, la notion de services écosystémiques et de paiement pour services environnementaux, c'est des thématiques qui explosent actuellement et sur lesquelles on a besoin d'avoir beaucoup de connaissances. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que c'est aussi la typicité de la recherche. Le fait de se retrouver un petit peu en amont de cette approche juridique et de ne pas être dans une approche traditionnelle du droit. Bonjour ! Bonjour, ça va ? Oui, ça va bien. Je viens vous voir tous les deux pour que vous puissiez m'expliquer en quoi ça consiste la bande enherbée. Alors d'abord, tu sais pourquoi il y a des bandes enherbées ? Alors déjà, c'est quoi la bande enherbée ? La bande enherbée, c'est ça. Elle fait 7-8 mètres de large. C'est un dispositif de la politique agricole commune qui arrête l'eau qui ruisselle. Par exemple, la pente derrière moi, il y a de l'eau qui ruisselle, qui va entraîner des particules de terre chargées en phosphore et en pesticides. Et plutôt que ça aille dans le cours d'eau pour le polluer, ça va être stocké dans la bande enherbée et plus ou moins dégradé. D'accord. Donc on peut dire que du coup, le fait d'avoir mis en place ces bandes enherbées, ça peut rendre des services ? Ça peut éviter des pollutions. L'autre service que ça pourrait rendre, et puis ici, on voit qu'il y a du trèfle, donc on a un certain nombre de plantes à fleurs, donc c'est utile pour les insectes pollinisateurs. Et là, il y a un point qui est important, c'est que tout ce qui concerne la qualité de l'eau, c'est de la pollution produite dans le champ qu'on va essayer d'éviter par rapport au cours d'eau. Donc ça regarde l'agriculteur et lui-même, en quelque sorte, puisque c'est dans sa parcelle. Tout ce qui est pollinisation auxiliaire des cultures, c'est pour l'ensemble du paysage. Longtemps, en fait, les haies ont été surtout reconnues par le service qu'elles rendent pour la production. Et puis, elles vont jouer le même rôle un peu que les bandes enherbées. Donc, dans la régulation biologique, c'est-à-dire dans le contrôle des ennemis des cultures. Et ce qui est important pour les haies, c'est d'avoir un réseau le plus continu possible, donc de l'avoir de la connectivité. Et c'est dans ce sens-là que les réseaux de haies participent à la trame verte et bleue de la région Bretagne. Avant qu'on arrive au service, il y a tout un processus de biodiversité, de fonctionnement de l'écosystème de manière générale à comprendre, pour dire qu'il faut telle bande enherbée qui va rendre tel service, ou telle haie qui va le rendre tel service. Donc là, la notion de service écosystémique, elle, elle est née du millénium Ecosystem Assessment, le fait de pouvoir vous fournir de la nourriture, du bois, le fait de pouvoir vous promener par exemple dans des paysages qu'on a vus aujourd'hui, des paysages récréatifs, eh bien, ça, ce sont tous les services qui sont rendus par les écosystèmes à l'homme, alors que la notion de paiement pour services environnementaux, ce sont les services, un paiement pour les services que l'homme rendrait là à la nature. Le fait de tout passer à l'ère économique, ça veut dire que je vais agir uniquement parce que j'ai une somme d'argent. Ça veut dire que, du coup, l'approche économique peut totalement supplanter l'approche juridique. Alors, d'un point de vue citoyen ou individuel, c'est très séduisant, parce que ça veut dire que vous n'êtes plus sous la contrainte, mais sous l'incitation. Sauf que c'est uniquement parce que vous payez, vous êtes payé, pardon, que vous allez agir. Si on détruit en fait cette approche, cette approche désintéressée de l'environnement, on a aussi un effet totalement pervers qui va se développer, c'est l'idée du chantage écologique. Donc du coup, le droit de l'environnement, ou la protection de l'environnement, se ferait un petit peu sous forme de puzzle en fonction du bon vouloir de chacun. Je pense que le seul moyen qu'on a actuellement, c'est juste pour stopper cette approche-là, c'est justement l'approche juridique.